Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Mathieu Leduc, bonjour. Vous êtes directeur de DSS+, vous allez me dire ce que c'est que DSS+, cabinet de conseil en management. En fait, votre histoire, c'est la sécurité. La sécurité, la gestion des risques, l'amélioration des opérations. Vous êtes là pour protéger les travailleurs, les actifs, et insuffler la culture de la sécurité dans la durée. Et on verra que, moi j'ai été frappé en préparant la table de voir qu'on n'était pas bon en France en matière de sécurité au travail. Vous avez eu plus de 770 clients en 2023 dans 41 pays. Ça a donné une image de ce qu'est cette entreprise qui a vu le jour dans les années 60, en 68. Vous êtes indépendant depuis 2019. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Nous avons été fondés par Dupont de Nemours. Donc toute cette histoire nous vient d'un industriel qui était leader en termes de sécurité avec des taux de fréquence 20 à 40 fois meilleurs que ce qu'on va trouver dans une industrie moyenne française, par exemple. Donc on a un savoir-faire qui vient des opérations. Et à l'initiative du management, en 2019, on a voulu fonder une société indépendante. Donc être maître de notre destinée, se centrer complètement sur notre métier de conseil. Donc c'est ce que l'on a fait en 2019 avec la session, un rachet par le management de cette entité, qui maintenant est un pur player indépendant. Je ne savais pas qu'il y avait chez Dupont de Nemours une partie excellence dans la sécurité. Oui, tout à fait. Mais voilà, pour moi c'était de la chimie à l'origine. Oui, c'est de la chimie, c'est 200 ans d'histoire et quelque chose qu'on a capitalisé pour d'autres industries que la chimie, pour toutes les industries. Alors, on parlera de la culture de la sécurité. Vous êtes là pour sauver des vies. Pour sauver des vies, pour réduire les risques d'accidents. Oui, on est d'accord. Et là, il y a une initiative du Premier ministre qui parle d'une grande initiative. Il a confié à Catherine Vautrin le chantier. Vous imaginez quoi d'ailleurs cette grande initiative sur la question des accidents au travail, qui je le rappelle est une branche de la sécurité sociale. Oui, le coût est important. Donc il y a vraiment une raison de faire quelque chose. À titre d'exemple, plusieurs pays européens, il y a un petit panel, cinq pays qui ont fait une étude, ils évaluent les gains possibles à 3-3% du PIB. Les gains possibles si on parvient à ? En tout cas, c'est le coût social, le coût de la non-sécurité au travail sur cette étude panel. Donc il y a un vrai levier, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Ce que l'on voit, c'est si vous regardez la nature des activités que l'industrie peut avoir en France, on a, selon les secteurs, des profils de risque qui peuvent être assez différents. Le BTP, l'agroalimentaire, les services, l'industrie minière, métallurgique, manufacturière par exemple. Et on va avoir des niveaux de culture, sécurité assez différents. La performance, si on regarde la France, on est au quatrième rang des plus mauvais européens. J'aime pas le dire comme ça. Vous mettez ça très impressionnant. Au quatrième rang, derrière nous, on trouve Lituanie, Malte et Lettonie. C'est ça, tout à fait, oui. J'ai été désespéré en lisant ça. Tout à fait. Et l'impact, c'est 300 000 équivalents de salariés non au travail. On a 300 000 en permanence personnes qui sont sous accident du travail et qui manquent finalement à la production. Donc c'est l'impact que l'on a en France, que l'on peut aller chercher. Alors, on a fait des mesures, parce qu'on dispose d'outils pour cela. Si je regarde sur les trois dernières années, on a aggloméré des enquêtes culture, sécurité en France, menées sur des panels. On va avoir des taux d'index qui sont à 10 points plus bas que le reste européen, 20 points plus bas qu'Amérique du Nord, donc US-Canada, 58 points en écart par rapport aux meilleurs leaders mondiaux. C'est un vrai potentiel. J'entends le vrai potentiel, mais je me suis demandé comment on pouvait être aussi mauvais. On est quand même bon dans plein de trucs, même si on a une grosse dette publique, on est bon dans plein de trucs. Alors, ce que dit, là où on est très bon, ce que dit ce type d'analyse, d'enquête, c'est qu'on est fort dans la sécurité technique. C'est un pays d'ingénieurs, la France, quand même, d'innovation, de technologie, de règles. C'est la première réglise du monde des Françaises. De normes. Ah oui. Et c'est quelque chose qui nous contrôle et qui rend une certaine sûreté, une certaine sécurité dans les opérations. Pour autant, les enquêtes nous montrent qu'en termes de leadership, de culture, de comportement, on est très en écart par rapport à d'autres pays. Alors, on va évoquer la culture. Vous avez une formule, nous sommes une entreprise de conseil, pas comme les autres. Oui. J'ai bien aimé ça. Je me suis dit, tu vas m'expliquer ce qu'est une entreprise. Oui, on est à mission. Donc, la mission, c'est de sauver des vies. C'est aussi de rendre les opérations plus durables, ce qui veut dire les sujets de décarbonation, travailler sur les objectifs 2030, 2050. Ça, c'est un métier en plus, presque. Oui, c'est une de nos pratiques, ou en tout cas un domaine d'expertise sur lequel nous accompagnons nos clients. Là où on n'est pas comme les autres et unique, c'est que tout d'abord, on a des très fortes valeurs. On s'applique à nous-mêmes ce qu'on veut faire adopter à nos clients en termes de valeurs, en tout cas en termes de comportement, d'objectifs. Et nos équipes sont complètement motivées par ça. Ça fait partie de l'ADN. Et on va chercher l'impact et on accompagne nos clients dans la vraie vie. C'est-à-dire que nous ne faisons pas uniquement le conseil, au sens de vous dire ce qu'il faut faire, mais on le fait avec vous. Donc, on est sur le terrain, on est présent, on monte les compétences du management, les compétences des équipes. Donc, on n'est pas dans le faire-faire, on fait vraiment avec nos clients à l'amélioration. Alors, insuffler la culture de la sécurité. Je me suis demandé, mais j'ai trouvé que ça, c'était suffisamment pour moi, ça mérite éclairage, la culture de la sécurité. Et puis, en plus, pour qu'elle s'installe dans la durée. Même si le risque zéro n'existera pas. Mais qu'est-ce que vous mettez ? Vous allez apprendre à des managers la culture de la sécurité. Ce qu'il y a derrière, on le fait sans s'en rendre compte en réalité, c'est derrière la culture, il y a des rituels, il y a des comportements, il y a des états d'esprit. Et c'est ça qu'on va chercher à travailler avec nos clients, de comprendre que par notre comportement, on peut avoir une incidence sur les risques et on peut soi-même être plus en sécurité. Et c'est vrai au travail comme en dehors du travail. Et ce que l'on va chercher à mettre en place, c'est ce changement de comportement. Donc, on fait beaucoup de coaching, d'accompagnement, depuis les dirigeants, les top dirigeants, jusqu'au management intermédiaire, management de terrain. Et on travaille ces leviers-là, ces leviers de comportement. Et on le fait sur les bons risques, parce que sinon, vous obtenez de la sécurité un peu générale. Donc, on regarde vraiment les typologies de risques, qu'ils soient industriels. Et le manager correspondant pour aller... Et l'accompagner pour que lui-même ait cette acuité sur les risques, qui peuvent également être des risques industriels. Il ne faut pas négliger, on a plus de 1000 accidents industriels en France par an, pas que dans des sites Céveso. Donc, c'est aussi quelque chose que l'on adresse avec nos clients. Donc, les voir. Et puis ensuite, une fois qu'on les voit et qu'on les voit au bon niveau, faire changer les perceptions, adopter les bonnes pratiques. Ah oui, quand je vois le classement, quatrième plus mauvais élève de l'Europe, on est très incultes à l'heure en ce domaine. On vous trouve affaire. Bon, vous recrutez énormément. Il y a eu 210 recrutements en 2023, presque la moitié de femmes. Tout à fait, oui. Et là, vous êtes sur cette dynamique, toujours croissance forte, organique, externe. Mondialement, nous allons doubler la taille de la société. 1500 aujourd'hui ? Oui. Vous êtes à 3000 ans ? Dans 2-3 ans. C'est ça notre trajectoire. On a des croissances très fortes dans tous les pays. Très fortes en Europe également, très fortes en France. Bon, on ne va pas attendre le résultat de la grande initiative de Gabriel Attal. Vous, vous lancez un forum au mois de septembre. Vous allez mettre autour de la table des acteurs industriels, des acteurs de l'exécutif, l'objectif ? Et puis peut-être des représentants des pouvoirs publics, gouvernementaux. L'objectif est surtout de quantifier les leviers. Et quand on parle de culture-sécurité, c'est qu'est-ce que ça va vouloir dire, ou de profil de risque, focus sur les bons risques, pour différentes industries et d'avoir des modalités spécifiques. Donc, que vous soyez dans le monde de l'énergie, des utilités, avec des territoires très éclatés, avec des typologies de risques qui sont liées, par exemple, à la hauteur, au transport, au levage, ou que vous soyez dans du manufacturier ou dans du service, les modalités ne sont pas les mêmes. Donc, c'est ce qu'on va chercher, parce que le levier culture est complètement confirmé avec nos enquêtes. Mais à travers ce forum d'action, c'est d'identifier ces pistes avec les différents industriels, et puis que chacun puisse déjà dire ce qu'il fait, ce qu'il fait de bien, qu'on le rende visible, et puis qu'on puisse derrière déployer plus largement. En tout cas, nous, on veut être au rendez-vous, on veut être là pour servir cette cause. C'est septembre, ce sera une journée, deux jours ? Ce sera une fin de journée, je pense, un jeudi. Merci Mathieu Leduc, directeur de DSS+. Sous-titrage Société Radio-Canada